C'est-à-dire que le phénomène qui est intéressant maintenant, c'est qu'avant, il y avait peut-être 5% des gens qui étaient en club, qui étaient là pour la musique, tu les retrouves à droite du DJ Boos, ils étaient en train peut-être se prendre la tête sur un un-release. Si tout le monde était comme ça dans des soirées, ça serait chiant. Aujourd'hui, tu as plein de gens qui sont passionnés par ça, qui viennent danser, et tout le monde a gagné en fait. C'est-à-dire que tout le monde se bat pour avoir sa part du gâteau, en même temps le gâteau est 10 fois plus grand aujourd'hui. Et je pense que c'est plus de choix et plus de qualité pour les fêtards, et en même temps plus d'opportunités s'exprimer pour beaucoup de monde. On a commencé notre cursus à Reims, on ne se retrouvait pas nécessairement dans les soirées étudiantes, même si je pense que c'est beaucoup plus le cas maintenant. Et donc on voulait faire quelque chose, et donc de là on a créé une association. Et l'idée en fait c'était de proposer une initiative nouvelle pour nous et pour les gens de Reims. Alors ce n'était pas nécessairement nouveau de faire des soirées avec de la house ou de la techno, mais après l'idée c'était aussi de créer des liens entre différentes écoles. En fait ce qui est amusant c'est qu'au début on a fait juste un blog sur Blogspot, on a fait faire un logo, on s'est jeté dedans, et le blog c'est plus un moyen de faire des choses entre les soirées. Et vu que les soirées avaient lieu tous les deux mois, voire tous les mois, et ensuite le blog a pris plus d'importance, et ensuite le blog a tiré les soirées. Et après on a eu des opportunités pour aller sur Paris, pour aller à Nantes, même à Bordeaux. Et finalement maintenant on est quasiment tout le temps à Paris. Mais on peut dire que Fonoraf maintenant est un promoteur local de Paris, et avec un blog qui essaye de continuer sa ligne, de présenter les artistes qu'on aime, les courants musicaux qu'on aime. Et qui permet d'inviter des bons artistes en tant qu'interviewés, en tant que podcast. A la base on faisait surtout des soirées dans des clubs, Batofar, Machines, Malibu, ce genre d'endroits. Et c'est vrai qu'en fait c'est bien pour asseoir une certaine image de l'association, dans le sens où on fait notre programmation aux petits oignons, on organise notre soirée, on fait la com' derrière, avec les visuels, etc. Mais après on n'avait pas vraiment le loisir de s'exprimer sur le côté plus visuel, artistique de la soirée. Et en fait la Rotonde on avait déjà fait une soirée à Fête de la Musique l'année dernière, et on trouvait que le lieu était sous-exploité pour ce qu'on avait fait en tout cas. On a eu envie vraiment d'investir un lieu, et on a eu l'opportunité de le faire. Et là il y a 5 salles où on peut faire quasiment ce qu'on veut. Du coup on s'est dit voilà pourquoi ne pas faire un premier test le 21 mars sur toute la Rotonde, avec des scènes qui sont fermées au public habituellement, et refaire ça ensuite au disque RD après ce coup d'essai. ... 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 qui ont les moyens de s'exprimer sur la fête. Et là, ce que je trouve plaisant, en fait, c'est qu'on retrouve l'énergie qu'on avait quand on était à Reims et qu'on déplaçait des centres systèmes en chariot. En chariot ou en camion dans toute la Champagne, quoi. Et donc, en fait, ce qui est rigolo, c'est que là, tout le monde peut s'impliquer, tout le monde a quelque chose à faire et tout le monde prend plaisir à faire même les tâches ingrates, type faire le vestiaire. Et ça nous permet de donner du sens à nos soirées et de maîtriser, on va dire, de A à Z ce qu'on veut véhiculer. Alors, c'est pas parfait, c'est sûr que ça va pas être un show spectaculaire, mais on arrive grâce à plein de partenaires et plein de gens qui nous aident et qui font partie de notre équipe à construire quelque chose. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, parce qu'au final, tout Fono et toute l'évolution de Fono, elle se construit autour de rencontres à chaque fois. Et la soirée aussi, c'est aussi le temps d'une rencontre, en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501